Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Quoi de neuf ? Voltaire, répond Franck Ferrand selon la formule de Sacha Guitry sur Molière. L'ermite de Ferney est aujourd'hui au cœur de l'histoire. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Est-ce l'effet du massacre de la rédaction de Charlie Hebdo ? Il y aura bientôt un an et demi. Toujours est-il qu'en effet, Voltaire et ses écrits sur la tolérance sont plus que jamais à la mode ces temps-ci. J'ai invité pour nous parler, comment dirais-je, du pénible et merveilleux attrabilaire, deux auteurs qui viennent de le mettre en scène dans des ouvrages assez différents, même totalement différents. Le grand journaliste Louis Berriot et le romancier Frédéric Lenormand. Avant de leur donner la parole, je vais vous raconter pour ma part une des célèbres affaires dans lesquelles Voltaire a été impliqué, un peu malgré lui d'ailleurs, l'affaire du chevalier de la barre. Et tout à l'heure à la fin de l'émission, Franck, vous répondrez à la question d'Adrien qui va en savoir plus sur le rattachement à la France de Saint-Pierre-et-Miquelon. Saint-Pierre-et-Miquelon qui, du temps de Voltaire, au moment du traité de Paris en 1763, avait fait un premier retour dans le giron français. Pour le moment, je vous emmène dans le nord de la France. Nous allons à Abbeville, l'an de Grasse 1765. Voltaire, à l'époque, a déjà 80 ans. Europe 1 Au coeur de l'histoire Franck Ferrand Ayez bien cela à l'esprit, dans les années 1760, Voltaire est devenu une sorte de figure de justicier. Il est le défenseur de la veuve et de l'orphelin, c'est le cas de le dire à propos de l'affaire Callas, puisqu'il a défendu Madame Veuve Callas et ses fils orphelins. D'autres affaires, celles des Syrvennes, celles de Lalit Hollandale, vont mettre le pourfendeur de l'injustice et de l'intolérance aux prises, avec une institution judiciaire d'un autre âge, il faut le dire, et avec, d'une manière plus générale, les pouvoirs établis. L'affaire qu'il va vivre sans doute le plus mal, puisqu'il va passer, au fil des débats, insensiblement de la position de défenseur à celle d'accusé, c'est l'affaire dite du chevalier de la barre et que je vais vous raconter maintenant. Nous sommes donc en 1765, au creux de l'été 1765, à Abbeville. On se réveille dans cette ville le 9 août, complètement effaré par la nouvelle qui vient d'arriver et qui se répand comme ça de maison en maison. Le crucifix du Pont-Neuf, un grand crucifix, a été profondément meurtri. On a cassé la croix, on a fait tomber la figure du Christ. Enfin bon, à l'époque, c'est considéré comme un véritable Christ de lèse-majesté. Le 10 août, le procureur du roi dépose une plainte qui atterrit sur le bureau de l'assesseur criminel. L'assesseur criminel, c'est celui qui est en quelque sorte le maire d'Abbeville, on dit le mailleur. Il s'appelle Duval de Soie-Court. Alors mettons-nous bien dans le contexte, on est à la fin de ce règne de Louis XV qui, après avoir commencé dans un soleil éblouissant, est en train de finir dans des crépuscules un peu douteux. Le roi est en permanente difficulté avec le Parlement. Il y a eu, juste avant, le renvoi des jésuites. Enfin, vous voyez, on est en train de se radicaliser dans les deux camps, si je puis dire. Dans le camp libéral, celui des philosophes. Et Madame de Pompadour, maintenant, n'est plus là. On est en août 65, elle vient de mourir. Elle n'est plus là pour défendre les philosophes. Et d'autre part, le camp des dévots, le camp de l'église qui s'est durci, qui s'est radicalisé, comme nous aurions aujourd'hui tendance à dire. L'enquête piétine, faute d'éléments. Et les autorités civiles, un peu démunies, vont demander aux autorités religieuses le secours de ce qu'on appelle les monitoires. Alors qu'est-ce que c'est que les monitoires ? Eh bien, c'est le fait pour les prêtres de monter en chair et d'appeler la population à la délation. Vous imaginez la force dans l'époque, dans la société christianisée de l'époque. On est en 1760 dans le nord de la France. Les gens sont fervents chrétiens. Et quand leur pasteur leur demande d'aller dénoncer leur prochain, eh bien, ma foi, ils se sentent autorisés à le faire. Bien entendu, on va en profiter pour accuser l'église d'intransigeance. Et cette affaire du chevalier de la barre avec le temps deviendra peu à peu une sorte de procès de l'église. Ce que Voltaire n'aurait sûrement pas désavoué au demeurant. Alors, Mgr Delamotte va dire, les sacrilèges se sont rendus par là. Les sacrilèges, ce sont les auteurs du crime contre le crucifix. Se sont rendus dignes des derniers supplices en ce monde et des peines éternelles dans l'autre. Et dans tous les manuels et dans tous les livres d'histoire, vous verrez constamment citer ces phrases. On oublie la suite parce que l'évêque ne s'arrête pas là. Il dit « Mais parce que nul péché n'est irrémissible auprès de votre miséricorde, ô mon Dieu, quand elle est sollicitée par les mérites infinis de notre Seigneur Jésus-Christ, nous réclamons cette même miséricorde et ces mêmes mérites pour obtenir la conversion de ceux qui ont commis une si grande impiété. Faites grâce, ô mon Dieu, changer leur cœur de pierre en cœur de chair, afin que reconnaissant leur noirceur, ils se joignent à nous. » C'est là la vraie citation qu'on oublie toujours. Ça me fait plaisir de pouvoir la citer jusqu'au bout. Alors, la vérité dans cette affaire, c'est que l'offense religieuse et l'enquête menée à ce sujet vont servir de prétexte au plus sordide des règlements de compte. En fait, nous sommes en train de vivre, et vous allez comprendre jusqu'où tout cela peut aller, nous sommes en train d'assister à une véritable guerre de clans. Ce qu'il faut vous dire, c'est que d'un côté vous avez le mailleur, qui s'appelle Duval, et de l'autre, il y a Mme Fédo de Brou, abbesse de Villancourt, qui, pour des raisons un peu complexes à expliquer, mais il se trouve que Duval souhaitait marier son fils à une de ses pensionnaires, elle s'y est opposée, les esprits se sont échauffés, il y a eu des mots qui ont été prononcés qui sans doute n'auraient pas dû l'être. Toujours est-il que Duval est devenu le grand ennemi de cette abbesse. Or, cette abbesse, elle a un filleul qui s'appelle Jean-François Lefebvre, qui est chevalier de la barre. Il est orphelin, ce gamin-là, il n'a de parentes, en quelque sorte, que cette abbesse, et quand va survenir l'affaire du crucifix, Duval, qui sait que ce jeune homme qui se rappelle très bien que cette espèce de chevalier de la barre est un esprit fort, un irreligieux, voire blasphémateur, il va en profiter pour aller lui chercher des poux dans la tête. Il faut vous dire que, par ailleurs, l'enquête piétine, que l'opinion se lasse. Voyez tout le contexte, on organise des grandes processions, etc. On appelle vraiment le public à dénoncer ceux qui ont commis le sacrilège. Donc, si je me résume, un choc terrible pour la population, ce blasphème, ce sacrilège, un contexte que vous aurez compris et qui est assez délétère, un conflit terrible entre deux familles, entre deux clans quasiment, dans cette ville d'Abbeville, tout ça crée un climat. On peut dire que tous les éléments sont réunis pour que commence la tragédie. Sous-titrage ST' 501 Un extrait de l'Anacréon de Jean-Philippe Rameau à l'instant sur Europe 1. Cet après-midi, Voltaire est à l'honneur pour sur Europe 1. Vous nous parlez donc de cette célèbre affaire du chevalier de la barre. Vous nous avez présenté tous les pro-catagonistes. L'histoire peut donc maintenant commencer. Et oui, vous allez voir à quel point dans cette affaire, on se trompe de sujet. Le véritable sujet, c'est ce blasphème, ce sacrilège qui a été commis, le renversement du crucifix du pont neuf de la ville d'Abbeville. Or, très vite, on va changer de motif d'inculpation et on va se mettre à attaquer toutes les personnes susceptibles d'avoir commis des blasphèmes. Or, il se trouve qu'un certain Natoir, c'est un maître d'armes, c'est qu'à l'époque, on apprend à se battre quand on est dans la noblesse. Un certain Natoir vient faire une déposition contre plusieurs garnements, comme il le dit. L'un s'appelle Gaillard d'Estalonde, c'est le fils d'un haut magistrat, donc lui, il est plutôt tranquille. Un autre s'appelle Moinet, c'est un garçon doux et timide qui a eu environ 16 ans. Et il y a là-dedans le fameux le fèvre de la barre. Or, Natoir affirme aux magistrats enquêteurs qu'on dit que ces garçons auraient rencontré une procession, donc une procession religieuse, et qu'ils n'auraient pas salué la procession. On dit, j'insiste là-dessus. Alors, on va aller rechercher ces garçons-là. Ainsi d'ailleurs qu'un autre qui s'appelle Douville de Maillefeu, un troisième qui s'appelle Sauveuse, enfin, etc. Tous ont de bonnes familles, bien établies, efficaces, qui, prévenus à temps, vont tout faire pour mettre les jeunes gens à l'abri. De Stalonde se retrouvent en Angleterre, par exemple, etc. Les deux seuls, qui ne sont pas protégés directement, c'est Moinelle et c'est Labarre. Eux ne sont pas vraiment à l'abri. Labarre va être découvert à l'abbaye cistercienne de Longvillet, où on va l'arrêter. Le 30 septembre, prise de corps, comme on lit dans le procès. Donc, il est arrêté. Quant à Moinelle, il l'est arrêté de son côté à Crécy. Et tous deux sont mis sous les verrous au château de Pontieux. Et l'on commence leurs interrogatoires. Alors, évidemment, vous imaginez, on les met sur le grill, si je puis dire, au sens figuré pour l'instant. Labarre, tiens bon, il ne veut pas du tout une révèle, rien de particulier. Mais Moinelle, je vous ai dit, Moinelle est un garçon timide. Il ne sait pas, il est hésitant. Il va s'effondrer. Dans cette affaire, on a complètement oublié le fameux crucifix. On est passé à un procès pour blasphème. Or, cette histoire initiale du crucifix a tout de même permis à l'accusation de ressortir un article de la Grande Ordonnance de Louis XIV, un vieil article qui punit de mort les coupables de sacrilège. Attention ! Pendant ce temps, on fait des perquisitions chez les deux gamins qu'on a arrêtés, notamment chez Labarre. Alors là, on se rend compte qu'il a des lectures pas très recommandables. Notre Labarre, il lit La religieuse en chemise, il lit La tourrière des carmélites. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Si c'était aujourd'hui, on trouverait chez lui des DVD un petit peu particuliers. C'est très licencieux, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis surtout, et c'est bien pire aux yeux des accusateurs, on découvre chez lui le dictionnaire philosophique d'un certain M. de Voltaire. Et à l'époque, en 1765, après les grandes affaires de l'affaire Calas, l'affaire Syrveine, là très récemment, elle est encore en cours, l'affaire de la Lité-Hollandale, évidemment, Voltaire n'est pas très en cours, surtout dans les provinces et surtout auprès d'esprits fanatisés, qu'on appelle à l'époque dévots. Ça, c'est le début de l'affaire politique du chevalier de Labarre. Alors, un certain nombre d'amis du jeune chevalier, à commencer par sa fameuse cousine, l'abaisse, vont essayer de faire pression sur le parquet. Mais tout maintenant dépend du siège. On n'en est plus à l'accusation, on en est à la procédure de jugement. Le 27 février 1766, qui est, disons-le, une sorte de jour de deuil pour la justice royale en France, un tribunal constitué de Duval et de deux acolytes va rendre sa sentence. Alors voilà ce qu'on a. Contre Destalon, Comptu Max, comme par hasard, accusé d'impiété, de mutilation, sacrilège, etc., aggravé par la peine des parricides, le poignet coupé, la langue arrachée. Par contre, Humas, évidemment, il n'est pas là. Contre Labarre, convaincu d'impiété et véhémentement soupçonné d'actes sacrilèges, la mort également. Au préalable, le condamné sera conduit en chemise, la tête et les pieds nus, la corde au cou et portant sur le dos un écriteau avec l'inscription « impie, blasphémateur, sacrilège exécrable et abominable » et tenant en main une torche de cire jaune du poids de deux livres devant l'église de Saint-Vulframme. Là, ayant faite amende honorable, aura la langue coupée et la tête tranchée sur l'échafaud, puis son corps jeté au feu dans un bûcher ardent pour être réduit en cendres et les cendres lancées au vent. Vous vous rendez compte de cette histoire invraisemblable ? Il n'est plus question du crucifix. On les accuse simplement par « on dit » de ne s'être pas découverts devant le passage d'une procession. Voilà où l'on en est. Alors, l'opinion, évidemment, la bonne opinion du peuple d'Abbeville est satisfaite, mais chez les mille gens un peu évolués, c'est un véritable scandale. À Paris, le président d'Ormesson déclare que ce jugement est, je le cite, « extravagant et inacceptable ». Vous voyez quand même que ça fait un peu de bruit, bien entendu. La Défense va interjeter appel devant le Parlement de Paris, qui est souverain en dernier recours. Et là, il y a trois milieux très influents qui vont faire leur possible pour essayer d'aider notre jeune chevalier. D'abord, sa cousine, bien entendu, cette abbesse de Villancourt qui n'en croit pas ses oreilles et qui va tout faire pour sauver son cousin. Des magistrats un peu éclairés, et notamment le célèbre avocat Linguet, qu'il faut citer parce qu'ils ont été suffisamment rares. Et puis, et ça aussi, il faut le dire, parce qu'on a tellement raconté tout et n'importe quoi sur l'affaire du chevalier de la barre, par l'Église, l'Église elle-même, qui va essayer de prendre fête et cause pour le chevalier, à commencer par le non-s'apostolique, s'il vous plaît, l'ambassadeur du pape auprès de Versailles, et puis l'évêque d'Abbeville. Et l'évêque d'Abbeville est un vieux monsieur, mais ça ne va pas l'empêcher de faire le voyage jusqu'à Versailles pour essayer de voir le roi, ou en tout cas ses ministres, et pour leur expliquer qu'on est en train de commettre une injustice. Donc on peut dire que la défense de Jean-François s'organise, mais qu'elle s'organise un peu tard, en passant d'Abbeville à Paris. Cette affaire qui était une affaire criminelle, même si vous avez vu jusqu'où elle était partie un peu dans le décor, mais cette affaire criminelle est en train de se muer en une affaire d'État. Et ça, lorsque vous êtes un innocent condamné mais symbolique, voir son affaire devenir une affaire d'État, c'est ce qui peut vous arriver de plus grave. L'affaire du chevalier de la barre, la suite c'est dans un instant sur Europe 1. Vous avez certainement envie de réagir à cette émission, à poser toutes vos questions à Franck Ferrand et ses invités aujourd'hui. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook au cœur de l'histoire ou sur Twitter avec le hashtag ACDH. Franck Ferrand revient dans un instant. Et cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous racontez cette célèbre affaire du chevalier de la Barche et qui nous avons retrouvé, bien sûr, le dictionnaire philosophique de Voltaire. Et cette affaire est en train de devenir une affaire d'État. Et le jeune chevalier est transféré donc à Paris, au palais, dans l'île de la Cité, à la tour Montgomery, qui se trouve entre la conciergerie et la grande salle. Mauvais présage, quand il entre dans sa cellule, il comprend que c'est l'ancienne cellule de Damien. Damien, ce régicide qui, en janvier 1757, avait tenté de tuer, en tout cas avait égratigné, on va dire avec son canif, le roi Louis XV, qui avait été cartelé vif en place de grève. Bref, mauvais présage. On est en pleine affaire judiciaire, déjà, car au moment, ça c'est incroyable, mais au moment où le chevalier d'Abar est transféré à Paris, on est en train d'attendre le verdict de l'affaire Lalit Hollandal, ancien gouverneur des Indes, etc., je ne vais pas entrer dans cette histoire, mais que Voltaire avait défendu, justement, en considérant comme très injuste le sort qui lui avait été réservé. Cette affaire, donc l'affaire du chevalier de Labarre, n'est reprise qu'à la fin du mois de mai. Son avocat Linguet va faire de son mieux, mais en réalité, disons-le, les jeux sont faits. Car le Parlement se moque pas mal des détails de l'affaire qui se passe à Abbeville, etc., il s'en moque un peu. Ce qui intéresse les parlementaires, c'est de démontrer qu'ils sont bons chrétiens, car ils viennent, à plusieurs reprises, d'attenter tellement à la légitimité royale et donc, d'une certaine manière religieuse, qu'il faut qu'ils fassent preuve de leur bonne fidélité. Il faut qu'ils se montrent bien gentils face au pouvoir royal. N'oubliez pas que les jésuites viennent d'être renvoyés, trois ans plus tôt, et que la plupart des parlementaires, en tout cas les grands noms du Parlement, sont suspects de jansénisme. Il y a eu toute l'affaire des refus de sacrement, je ne vais pas entrer dans ce détail. Donc, le 4 juin, à 5 voix de majorité, il y avait 27 votants dans le jury, à 5 voix de majorité, le 4 juin, la sentence d'Abbeville est confirmée. Et on ajoute qu'il va falloir brûler le dictionnaire philosophique. Voyez comme Voltaire est bien en cours. C'est assez extraordinaire, cette affaire. Les jeux sont faits. Alors là, c'est la dernière chance. La seule personne maintenant qui puisse sauver le jeune chevalier, c'est le roi Louis XV en personne. Alors bien entendu, on fait tout ce qu'on peut. on intervient d'abord auprès du procureur général, Jolie de Fleury, qui va quand même susciter, c'est intéressant, il va susciter l'attention de mesdames. Vous savez que mesdames, ce sont les filles, elles sont nombreuses, toutes les filles de Louis XV. Et donc, ce sont des personnalités très importantes de la famille royale, très proches de leur père. Et on se dit qu'en convainquant mesdames, on va peut-être arriver à circonvenir Louis XV. Mais le roi ne veut rien entendre. pourquoi ? Oh, pour une raison là encore tout à fait politique. Louis XV n'entre pas dans le détail de ce qui s'est passé à Abbeville. Lui, c'est une chose. Il n'a pas gracié Damien. C'est-à-dire que lorsque Damien s'en est pris à sa personne, il a maintenu la condamnation à mort. Il se dit que maintenant, s'il gracie quelqu'un qui s'en est pris au corps du Christ, ça laisse entendre que le roi considère l'alaise majesté contre Jésus comme moins importante que le crime qui a été commis à son égard. Et donc, ayant juré à son sacre de ne pas user de la grâce pour tout ce genre de crime, c'est la réponse qu'il fait à Madame Adélaïde, il ne fera rien. Alors, les princes du sang s'en mêlent, bien entendu. Et le roi finit par s'énerver. Mais alors, s'il n'y a plus de Dieu, dit-il, un matin à son lever, qui suis-je ? Et c'est vrai, vous comprenez quand je parle de raison d'État ? Linguet en appelle à la nation. En vérité, personne n'ose intervenir, même le président d'Ormesson va se récuser. Et le 26 juin, le fourgon pénitentiaire quitte Paris pour Abbeville où il arrivera le 28 juin et où l'échafaud est déjà prêt. Alors, on va faire subir au pauvre chevalier le supplice atroce des brodequins. On lui fait subir la très humiliante amende honorable devant Saint-Vulfram. Et puis, c'est la décapitation, bien entendu. Alors, lorsqu'il monte sur l'échafaud, il demande « Lequel de vous, messieurs, sera mon exécuteur ? » « Moi, » dit Samson, qui s'approche à ta dernière exécution, dit le chevalier de la barre, celle du jeune Lali, « Tu fis souffrir ton patient. C'était sa faute, » répond Samson. « Il ne se tenait pas tranquille, il était toujours en mouvement. Et bien moi, je serai ferme, ne me manque pas, » dit le chevalier de la barre. Et il ajoute « Auparavant, fais-moi voir ton arme, monsieur, cela ne se montre pas. » Et ce seront évidemment les dernières paroles, « Fais-moi voir ton arme » du jeune chevalier de la barre. Alors, monsieur de Voltaire, dans tout ça, me direz-vous, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé de Voltaire, rassurez-vous, il arrive avec nos deux invités. Il est, ne l'oubliez pas, l'auteur du dictionnaire philosophique. Il est au pas officiellement l'ami du Parlement de Paris, qui vient de le condamner néanmoins pour se dédouaner. Lui, habituellement, s'y pront à défendre les victimes d'injustice. Il faut quand même dire que dans cette affaire, on ne l'a pas beaucoup entendu, il va attendre neuf ans, Voltaire. Il va attendre le début du règne suivant, en 1775, pour enfin évoquer le sort réservé aux jeunes chevaliers. Et son livre est magnifique, son texte est magnifique, c'est « Le cri du sang innocent ». C'est un texte magnifique, mais pardonnez-moi de dire quand même que c'est un texte un peu tardif. Dans cette affaire, n'en déplaise à la légende. Ceux qui auront le plus défendu le chevalier de la barre, ce ne sont ni les magistrats provinciaux, ni les grands magistrats de Paris, ni la cour elle-même, et les ministres, et le roi. Ce n'est personne, ce n'est même pas Voltaire, puisqu'encore une fois, Voltaire va se taire pendant neuf ans. Les seuls qui ont défendu le chevalier de la barre, ce sont ceux qui, depuis plus de deux siècles maintenant, sont considérés comme, et même deux siècles et demi, sont considérés comme son bourreau, et comme ses accusateurs, et ceux qui l'ont condamné. Ceux qui ont défendu la barre, je le dis clairement, et je le dis avec l'esprit Voltaire, qui parfois me caractérise dans la liberté de parole, ce sont les ecclésiastiques. Bonjour Louis Berriot, merci beaucoup d'être ici, bonjour Frédéric Lenormand. Vous avez abordé Voltaire de façon très différente, il a d'un côté un roman policier, un de plus j'allais dire, Frédéric Lenormand, c'est toujours captivant de suivre un Voltaire beaucoup plus jeune dans les affaires que vous menez. Dans votre cas Louis Berriot, vous l'avez mis en scène avec les grands personnages de son temps, ceux qu'il a vraiment rencontrés et ceux qu'il aurait pu rencontrer d'une certaine manière. Le point commun à vos écrits, c'est que le Voltaire que vous nous décrivez n'en reste pas moins un Voltaire mythifié. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et cet après-midi, Voltaire est à l'honneur sur Europe 1 avec vos invités. Franck Ferrand, vous recevez Louis Berriot, journaliste, scénariste, écrivain et ancien directeur des programmes de France 2, auteur d'un café avec Voltaire, Conversation avec les grands esprits de son temps, paru chez Allary, et Frédéric Lenormand, romancier spécialiste du XVIIIe siècle et de la Révolution, auteur de Docteur Voltaire et Mister High, Voltaire mène l'enquête, paru chez Lattès. C'est toute une série, il faut dire, Frédéric Lenormand, c'est le cinquième ? C'est le sixième. Le sixième. Et donc, vous nous faites redécouvrir une part assez méconnue du XVIIIe siècle à travers un Voltaire qui n'est pas le vieux justicier dont je parlais, qui est plutôt un enquêteur, encore bon pied, bon oeil, bien entendu. Oui, il a une quarantaine d'années. C'est ça. Mais au XVIIIe siècle, ça comptait plus que maintenant. Et oui. Mais Voltaire a été le premier auteur de roman policier avec Zadig, qui résout des intrigues et des énigmes grâce à son sens de l'observation, ce qui est une composante de la philosophie voltaérienne, l'observation, le pragmatisme. Et Voltaire lui-même a été enquêteur d'une certaine manière quand il a refait l'affaire Calas pour parvenir à réhabiliter. Il a revu tous les témoins et les interviewés. C'était étonnant. Exactement, il a fait tout le travail. C'est un vrai enquêteur, un vrai Hercule Poirot. Alors ce Voltaire, vous lui prêtez évidemment des qualités dont on ne sait pas si elles étaient véritablement les siennes. Vous nous dites qu'il était un grand observateur incontestablement. Est-ce qu'il avait une véritable sagacité ? Est-ce qu'on ne peut pas dire quand même, d'une certaine façon, que Voltaire s'est souvent laissé aveugler par ses propres certitudes ? Il a beaucoup cherché et il s'est beaucoup renseigné. Quand il demande qu'on lui explique Newton ou Leibniz soit pour y adhérer soit pour les réfuter, tout de même, il allait au charbon. Il allait y rencontrer les gens. Il a vécu très longtemps donc il a eu le temps de forger des convictions mais elles n'étaient pas données dès le départ. Ce qui est intéressant chez Voltaire, c'est qu'il refuse les idées préconçues. Voilà, c'est ça. C'est cette démarche qui consiste à tout réexpérimenter soi-même. Nous avions eu l'occasion ici même dans le cadre d'une émission sur Madame du Défant de revenir sur tout ça et nous avions parlé de Madame du Châtelet aussi et des expériences qu'il menait au château de Cirée. Enfin bon bref, on voit à quel point Voltaire avait en quelque sorte ce besoin de ne tenir compte que des éléments existants. Dans l'affaire dont nous venons de parler, celle du Chevalier de la Barre, on ne peut pas dire qu'il ait été tellement présent et pourtant il a été mis en cause à travers le dictionnaire philosophique. C'est justement pour ça. parce qu'ils ont brûlé le pauvre Chevalier de la Barre parce qu'ils ne pouvaient pas attraper... Décapiter d'abord puis brûler. Oui, ils ne pouvaient pas et le sacrilège ce n'était pas de la rigolade parce qu'ils ne pouvaient pas attraper Voltaire lui-même qui était parti s'installer à la frontière suisse. Vous pensez qu'on peut dire qu'à travers le Chevalier de la Barre, c'est Voltaire qui était visé réellement ? En tout cas, c'est ce que Voltaire a compris lui-même. Il n'a pas fait d'efforts pour rentrer à Paris à cette époque-là. Il faut dire qu'il s'était installé, Louis Berriot, à Fernais. Il n'était pas très loin de la frontière helvétique. Il se méfiait beaucoup de Genève et des calvinistes d'une façon générale. Mais enfin, il voulait surtout se tenir à distance de Paris et de Versailles. Oui, il se méfiait de tout le monde d'ailleurs parce qu'il avait fait un chemin chez lui qui s'appelait le chemin de la tire. Et il expliquait à ses invités qu'il pouvait se tirer soit à Genève, au cas où on pourrait l'accueillir, soit chez le roi de Prusse, soit en France. Donc il avait une espèce de sauf conduire. Au début de l'affaire Calas, l'un des premiers courriers qu'il rédige, et Dieu sait qu'il en écrira beaucoup dans le cadre de cette affaire puisqu'il va alerter l'Europe entière sur le sort qui vient d'être fait à ce pauvre Calas qui a été roué vif pour un crime qui, nous dit Voltaire, il n'avait pas commis. La première lettre qu'il adresse, elle est pour le roi de Prusse, pour Frédéric, en lui disant « Si ça tourne mal, votre majesté m'accueillera-t-elle ? » Et Frédéric, qui n'est pas rancunier parce qu'il s'était quitté fâché quand même quelques années plus tôt, 12 ans plus tôt, Frédéric lui dit « Mais bien sûr, vous êtes le prince de l'esprit et vous serez toujours chez vous, chez moi, » lui dit-il. Il commençait à se réécrire depuis un moment. Alors justement, vous avez imaginé pour certaines, raconté pour d'autres, les grandes rencontres de Voltaire avec un certain nombre des plus brillants de ses contemporains, ces esprits qui ont marqué ce qu'on appelle les lumières, bien entendu, en vous appuyant en grande partie sur de la correspondance parce que Voltaire écrivait beaucoup. Il écrivait et puis je me suis appuyé aussi sur les ouvrages de chacun des protagonistes. Ce qui m'amusait, si vous voulez, j'ai essayé de trouver l'esprit de Voltaire qui dit « Je me moque de tout et je ris de tout » donc j'ai essayé de faire les choses dans cet esprit-là. En même temps, à travers Voltaire qui est le guide qui nous emmène voir les différents esprits des Lumières, j'ai voulu montrer à quel point la révolution des esprits était en route à ce moment-là. Ah oui, c'est un changement complet. On est en train d'assister à une forme d'éclosion de quelque chose. Nous le verrons tout à l'heure à travers les cas de Madame de Pompadour, de Montesquieu, de Rousseau, bien entendu, ça ce n'était pas vraiment l'ami de Voltaire et puis de Diderot et je vous dirai dans un instant pour quelles raisons je suis particulièrement sensible à la relation un peu distante mais néanmoins passionnante qu'on put nourrir et qu'on put nouer Diderot et Voltaire. Est-ce qu'on peut dire, Frédéric Lenormand, d'après vous, que Voltaire est aujourd'hui un bon guide ? On a vu un certain nombre de ses écrits et notamment le traité sur la tolérance qui ont été réédités et qui sont aujourd'hui en tête de toutes les ventes. Enfin bon, Voltaire, je le disais, c'est le titre que j'ai choisi pour cette émission, Voltaire est très à la mode. Est-ce que vous pensez qu'on peut s'appuyer aujourd'hui sur Voltaire pour essayer de résoudre un certain nombre des questions qui sont posées à notre époque ? C'est toujours bon à prendre. Ce qui me frappe le plus, c'est qu'il manque énormément. Quand je parcours la France pour parler de mes livres, les gens me demandent toujours mais pourquoi n'y a-t-il plus de Voltaire aujourd'hui ? Je pense que c'est à cause de Nabila. Ah oui ? Les gens étudient Voltaire C'est le scoop de la journée, attention. Les gens étudient Voltaire à l'école et on leur dit qu'au XVIIIe siècle, il y avait un type formidable qui vous expliquait le monde et que c'était agréable à entendre. Et aujourd'hui, quand ils allument leur télé, ils voient Nabila. Alors ils cherchent Voltaire, ils se demandent où est passé Voltaire et ne le trouvent pas. Ou alors ils cherchent chez Onfray et ils s'aperçoivent que ce n'est pas forcément très agréable à entendre et qu'on peut les accuser eux des problèmes qui se passent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en train de nous dire que l'un des secrets du succès de Voltaire, c'est l'extrême élégance de son style et la facilité de ses écrits. C'est vrai qu'ils sont très abordables, très agréables à lire. Ils offraient les deux en même temps. Vous aviez alors la même personne, Jean Dormeçon, Jean Tullard et Jean-François Kahn. C'est-à-dire quelqu'un d'un grand savoir, d'une grande verve et capable de s'exprimer sur tous les sujets en permanence. Ça évidemment, nous ne l'avons pas aujourd'hui. C'est vrai qu'il y avait chez Voltaire une aisance extraordinaire, une vraie profondeur d'analyse, même si certains ont pu la mettre en cause. On y viendra tout à l'heure à cet aspect particulier. Et puis peut-être et surtout, il y avait la capacité de faire sa propre propagande d'une certaine manière. Il était le meilleur agent de Voltaire lui-même. Il s'est constamment mis en scène, cet homme-là, même depuis son jeune âge. Oui, il a vendu du Voltaire assez contemporain en permanence. Jusqu'à se faire représenter quand il était très âgé et sans dents dans des tableaux et des statues qui ornent encore les palais nationaux. Mais Voltaire est un exemple extraordinaire. C'est l'homme qui a renversé les montagnes, il y a lui tout seul. Essayez aujourd'hui de faire casser un jugement du tribunal de Paris. Il y en a eu un. Il y a eu un jugement en appel. Une pauvre femme qui avait été condamnée sans preuve qui a gagné heureusement en appel le mois dernier. Mais regardez les Cézenecs qui ont passé plusieurs générations à essayer de faire casser un jugement qui n'y sont jamais arrivés. Voltaire a fait ça tout seul en quatre ans. C'est un exemple extraordinaire. Il était en tout cas considéré un peu comme c'est vrai le prince de l'esprit. Lui se vivait d'abord et avant tout comme un tragédien et je pense qu'aujourd'hui il serait un peu triste que l'on ne retienne de lui que les écrits philosophiques en oubliant un peu vite ce théâtre qui est très difficile à lire aujourd'hui mais qu'il considérait comme son leg à son siècle. Europe 1 au cœur de l'histoire Franck Ferrand 14h15 sur Europe 1 Voltaire à la mode c'est l'intitulé de cette émission aujourd'hui que vous consacrez aux philosophes ou dramaturges puisqu'ils se faisaient un plaie ainsi. Franck Ferrand vous recevez Louis Berriot journaliste, scénariste, écrivain et ancien directeur des programmes de France 2 et Frédéric Lenormand romancier spécialiste du 18e siècle et de la révolution. Ce que j'ai trouvé passionnant dans votre ouvrage Louis Berriot c'est la personnalité qui transparaît à travers tous ces dialogues parce que ce sont des dialogues en fait et on voit un Voltaire qui peut être le meilleur et le pire des hommes d'une certaine façon. Il est quand même singulièrement nous dirions-nous paranoïaque quand même. Il a le sentiment que le monde entier tourne autour de lui et lui en veut d'une certaine manière. Et puis en même temps il y a cette volonté de vérité, de justice et de tolérance mais au sens le plus fort et le plus noble pas l'espèce de tolérance qu'on nous vend depuis tant d'années. Tout à fait. Il approuvait d'ailleurs quand Diderot disait je ne me demandais pas que je trouve la vérité mais au moins que je la cherche. Si l'on devait retenir en quelque sorte de Voltaire une leçon ce serait celle de il signait écre l'inf c'est-à-dire écrasons l'infâme. L'infâme pour lui c'était tout ce qui était buté, borné religieux au sens fanatique du terme. Il y a des phrases extraordinaires vous avez parlé tout à l'heure du théâtre quand il a écrit cette pièce sur Mahomet il dit qui ose penser n'est pas né pour me croire. C'est joli. On a chez Voltaire une sorte de foisonnement extraordinaire lié à la très grande quantité des sujets auxquels il a pu s'intéresser bien entendu lié aussi à sa vie car et nous n'aurons pas l'occasion d'y venir trop longtemps mais tout de même disons à quel point Voltaire a tout fait dans sa vie c'était même un homme d'affaires Frédéric Lenormand d'une certaine façon il a fait de grandes affaires il était très riche du reste. Oui c'était un bourgeois on dit toujours qu'à l'époque il n'y avait pas de droit d'auteur en 18e siècle pour autant qu'il y en ait aujourd'hui il fallait être indépendant pour pouvoir écrire des horreurs sur le roi et sur l'église il fallait pouvoir se payer un carrosse pour fuir vite et une maison à côté de la Suisse et il a fait ce qu'il fallait pour ça et puis c'était il a beau donner dans la philosophie c'était quand même le fils de ses parents qui étaient des notaires parisiens de l'île de la cité et il y a plusieurs facettes il était très généreux et de l'autre main il faisait le métier d'usurier c'est-à-dire qu'on manquait de liquidité et lui dès qu'il ne gagnait un peu d'argent il le prêtait à des gens riches qui lui remboursaient des intérêts toute sa vie et il a fini par posséder 30 millions Alors il a cru à une époque parce que c'était quand même son ambition au début des années 1740 il s'imagine qu'il va devenir un des grands personnages du règne il est historiographe du roi il va être choisi avec l'abbé de Bernice futur cardinal pour éduquer Madame de Pompadour au moment de son arrivée à la cour donc il va s'installer à Éthiol pendant un été entier en 1745 pour lui apprendre l'art et les manières du monde et de la cour il va d'ailleurs avoir avec Madame de Pompadour une longue amitié et il lui dit croyez Madame que c'est quelque chose que le jugement de ceux qui savent penser lui écrit-il c'est un bel hommage qu'il lui rend Louis Berriot Tout à fait il a beaucoup non seulement d'amitié mais d'estime pour Madame de Pompadour malheureusement ce lien va se rompre quand il va aller rejoindre Frédéric de Prusse mais j'ai imaginé dans mon livre une scène un dîner où on voit Madame de Pompadour recevoir un certain nombre d'esprits de ce siècle dont Montesquieu ou Rameau ou Fontenelle et j'ai voulu que tous ces gens s'expriment sur un certain nombre de thèmes comme l'amour etc et voilà c'est une fantaisie mais il faut bien reconnaître que Madame de Pompadour a été un élément clé du règne de Louis XV que cette femme n'est pas reconnue pour ce qu'elle est elle a défendu mordicus les esprits des Lumières c'est grâce à elle que l'encyclopédie a été sauvée d'ailleurs Diderot au cours de cette scène la remercie vivement et voilà et donc on oublie que Madame de Pompadour est probablement une des femmes de l'histoire de France qui a eu le plus d'influence oui ça c'est incontestable elle a été une sorte de premier ministre de l'ombre d'une certaine manière alors Voltaire a été moins bien en cours que Madame de Pompadour c'est le moins qu'on puisse dire il est allé beaucoup moins loin dans l'achèvement de sa réflexion qu'un Montesquieu par exemple il n'y a pas de théorisation voltairienne chez Montesquieu il y a un esprit de système c'est la grande différence peut-être néanmoins ils ont sur par exemple la démocratie ou sur je vous prends un exemple de dialogue que j'ai pu à un moment donné Montesquieu dit à à Voltaire citant Richelieu à Mazarin la légèreté ordinaire des français les conduit au changement à cause de l'ennui des choses des choses présentes alors à ce moment là Voltaire lui répond ça c'est de toute actualité voilà les français ne se sentent libres que quand ils peuvent faire ce qu'ils veulent et opprimés quand ils sont contraints de respecter les lois c'est aussi en pleine actualité n'est-ce pas ou alors à ce moment là Montesquieu reprend le despotisme est un abus de monarchie et l'anarchie est un abus de démocratie nous y sommes ah oui là ce sont des propos qui ont une actualité toujours assez saisissante tout simplement parce que se situent hors de leur temps c'est ce qui les rend très forts je disais de Voltaire qu'il était peut-être moins systématique qu'un Montesquieu il va beaucoup moins loin aussi dans ses idées politiques qu'un Rousseau par exemple lorsqu'on voit les projets pour la constitution de la Corse de Rousseau etc c'est quelqu'un qui va très loin Voltaire est beaucoup plus mesuré d'ailleurs un certain nombre de nos auditeurs le lui reprochent et on ressort une fois de plus sur Facebook cette fameuse phrase qui a été tellement et tellement citée depuis quelques temps il est à propos que le peuple soit guidé non pas qu'il soit instruit à écrire quelque part Voltaire alors évidemment ça ça ne lui fait pas que des amis à une époque où l'on pense que le peuple doit tout guider il faut reconnaître qu'il est très contrasté même dans ses opinions il peut dire une chose et son contraire ce qu'on doit lui accorder c'est que si on fait la somme de ce qu'il a écrit et notamment sa lutte contre le fanatisme il reste que Voltaire est le personnage central pour moi du siècle des Lumières oui il en est le pivot ça vous le montrez on a l'impression qu'il est l'homme qui reçoit de tous et qui donne à chacun ça c'est très intéressant il en a inspiré plus d'un quand même disons-le tout à fait c'est quand même un aspect assez frappant dans la carrière et dans l'oeuvre de cet homme ce qui est formidable aussi c'est que Voltaire et Rousseau Victor Hugo l'a dit avant moi mais Voltaire et Rousseau ce sont nos parents génétiques nous sommes réalistes et utopistes à la fois c'est vrai qu'il y a un très grand pragmatisme nous sommes toutes chez Voltaire il a dit beaucoup de choses et leur contraire c'est incontestable il a inventé le concept de l'intellectuel engagé c'est quand même le grand moment de sa vie et c'est la philosophie c'est plutôt sur le tard il s'est battu toute sa vie et il a pris des risques quand il publie les lettres philosophiques en 1734 ça c'est tout en revanche elles sont brûlées devant le parlement et lui doit passer un an en Lorraine parce qu'il faut attendre un an que le roi lui pardonne et lui permette de rentrer et il a pris des risques aujourd'hui il irait sur la place de la république à Nuit Debout et il prendrait le risque de se faire huer comme c'est arrivé à monsieur Finkielkraut ce qui est étonnant c'est qu'il est il est le plus comment dire il est le plus français des esprits de son temps il incarne littéralement le rayonnement des lettres françaises partout en Angleterre bien entendu en Prusse n'en parlons pas puisqu'il est carrément l'un des amis du roi Frédéric II et ne parlons encore moins de la Russie puisqu'il va entretenir avec l'impératrice Catherine sur le tard là aussi une extraordinaire correspondance elle est en adoration devant lui et on a l'impression nul n'est prophète en son pays qu'il a du mal à se faire accepter en France d'une certaine façon Frédéric Lenormand parce qu'en France on aime bien les dogmes et les idées et les théories la révolution a été le grand exemple de cela la révolution n'est pas du tout voltairienne et si Voltaire avait été encore vivant à ce moment là il aurait mal fini l'entourage de Voltaire tous ces gens qui prenaient les lumières se sont retrouvés dans les prisons de la révolution Belle et bonne qui a été sa dernière égérie et à qui il a fait faire un beau mariage parce que Voltaire était une grande marieuse Belle et bonne s'est retrouvée en prison avec tous ses enfants et l'un gay qui avait défendu la barre a été guillotiné parce que c'était des gens subversifs c'était des gens qui pensaient par eux-mêmes c'est très difficile en France on vous reproche quand vous n'entrez dans aucun moule et le moins qu'on puisse dire c'est que les moules de Voltaire ont été très variés très nombreux il avait une passion pour Corneille au point d'ailleurs d'héberger chez lui une petite nièce supposée du grand Corneille et un peu pour plagier Corneille parlant de Richelieu on pourrait dire de Voltaire qu'il a fait trop de bien pour en dire du mal il a fait trop de mal pour en dire du bien personnalité très ambivalente d'une certaine façon il y a deux facettes en permanence c'est ça c'est le bourgeois et l'ami de l'humanité le français et l'européen l'altruiste et l'égoïste l'homme qui va recueillir des ouvriers chez lui et leur donner du travail et qui ne pensait qu'à ses rentes c'est ça quel personnage d'une profusion comme ça d'une richesse extraordinaire il y a quelques années nous avions eu avec Marc Menand et j'espère bien que nous mènerons un jour ce projet à son terme parce que c'est un beau projet nous voulions reprendre la correspondance magnifique entre Voltaire et Diderot et l'incarner en quelque sorte bon vous l'avez fait si je puis dire Louis Berriot puisque vous imaginez la rencontre alors on est à la toute fin sur le quai qui aujourd'hui porte le nom de Voltaire qui aujourd'hui s'appelle le quai Voltaire Diderot passe par la petite porte et il vient voir le maître le vieux maître qui va être coroné sur la scène de la comédie française et qui va bientôt mourir dans une sorte d'apothéose je dois dire que c'est probablement de mon livre la seule rencontre qui soit exacte ah oui celle-là au moins le lieu c'est ça parce qu'il s'était beaucoup écrit mais jamais rencontré ils se sont croisés bien entendu mais ils n'ont jamais eu de conversation comme celle que j'ai essayé d'imaginer et alors il y a chez Diderot beaucoup de révérence envers un aîné qui est un grand personnage et en même temps une forme de grande impertinence aussi ah oui parce qu'il est athée alors Voltaire lui dit c'est pas possible que vous soyez athée démontrez-moi pourquoi vous l'êtes qu'est-ce que parce que évidemment Voltaire est athéiste et ça personne ne le conteste mais beaucoup de gens pensent qu'il était athée et la deuxième chose c'est qu'on pense qu'il est contre les religions il est contre le fanatisme il n'est pas contre les religions parce qu'il y a une phrase de lui qui est très intéressante c'est quand il dit dans les sociétés établies la religion est nécessaire parce que les lois sont là pour veiller sur les crimes et les religions sont là pour veiller sur les crimes secrets donc il n'est pas totalement hostile aux religions il trouve que c'est probablement des systèmes qui sont valables sauf qu'il ne faut pas qu'ils conduisent au fanatisme une oeuvre tellement nourrie tellement ambivalente tellement polysémique comme on dirait dans certains milieux qu'il est possible de lui faire dire un peu tout et n'importe quoi il n'y a qu'une chose qui anime constamment constamment Voltaire c'est la lutte contre la bêtise et contre le fanatisme ça c'est fondamental un café avec Voltaire conversation avec les grands esprits de son temps c'est de Louis Berriot et c'est chez Alary édition et puis Jean-Claude Lattès publie un nouveau volume de la série Voltaire mène l'enquête volume de Frédéric Lenormand bien sûr Docteur Voltaire et Mr Hyde sans du tout révéler le poteau rose évidemment Frédéric est-ce qu'on peut dire quelques mots de cette intrigue policière ? Oui je parle d'un risque d'épidémie de peste à Paris dans les années 1730 c'est une époque où on n'avait aucune notion de contagion il y avait les grands médecins du roi produisaient des traités pour expliquer que la contagion n'existait pas donc les gens étaient très mal équipés pour lutter contre la peste la suite dans Docteur Voltaire et Mr Hyde un roman chez Lattès Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant Franck Ferrand vous donne les origines du rattachement de Saint-Pierre-et-Miquelon à la France L'histoire sur Europe 1 c'est avec Franck Ferrand Europe 1 au coeur de l'histoire Retour aux origines Avec aujourd'hui Franck une question d'Adrien sur le site Europe 1.fr J'ai appris qu'on fêtait cette année le 200ème anniversaire du rattachement de Saint-Pierre-et-Miquelon à la France pourriez-vous revenir aux origines de ce rattachement ? Et d'ailleurs à l'occasion de ce 200ème anniversaire on organise pas mal de festivités dont le premier festival littéraire de Saint-Pierre-et-Miquelon qui va se tenir là jusqu'à dimanche à Saint-Pierre avec Yann Kefelek l'ami Yann Kefelek comme président d'honneur et parmi les autres festivités deux reconstitutions historiques le 16 juin sur le retour des colons à Miquelon et le 22 juin à Saint-Pierre à propos de la rétrocession des îles à la France pour voir tout ça vous allez sur le site des célébrations vous savez célébration 2016 alors répondons à Adrien vous savez que c'est Jacques Cartier qui est le premier français à fouler le sol de cet archipel on est tout à fait dans l'Atlantique Nord bien sûr avec Saint-Pierre qui est la grande île qui concentre la quasi-totalité de la population et puis Miquelon bien entendu deux presqu'îles reliées entre elles la France va céder l'archipel à l'Angleterre au moment du traité d'Utrecht ça c'est après la guerre de succession d'Espagne en 1710 et pendant 100 ans environ on va voir la Grande-Bretagne et la France se disputer Saint-Pierre et Miquelon jusqu'au traité de Paris 1763 là c'est la France qui est désormais souveraine sur les deux îles et puis finalement 15 ans plus tard en 1778 les Britanniques récupèrent l'archipel et 5 ans plus tard la couronne britannique va rendre Saint-Pierre et Miquelon à la France vous voyez ça n'a pas arrêté en 1814 à la fin des guerres napoléoniennes Saint-Pierre et Miquelon reviennent à la France et c'est en 1816 qu'officiellement l'Angleterre a cédé l'archipel et là c'était une bonne fois pour toutes à la France